Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau livre de Marie-Hélène Laffont, Histoire du Fils. Alors ce livre m'a impressionné par sa densité dans la brièveté. En moins de 200 pages, Marie-Hélène Laffont parvient à nous raconter l'histoire d'une famille sur plusieurs générations de 1908 à 2008, donc la traversée d'un siècle. Alors tout tourne autour d'une figure centrale, le fameux fils André, mis au monde par une femme qui s'appelle Gabrielle en 1924. Alors ça se passe entre le Cantal, le Lot et Paris. Cette Gabrielle ne veut pas, originaire du Cantal, elle ne veut pas la vie conventionnelle des femmes de son époque, se marier, avoir des enfants, rester dans sa région. Elle part à Paris en quête bien sûr d'émancipation, elle est infirmière et elle ne dira jamais l'identité du père à son enfant ni à sa famille à laquelle elle confie André. Donc André grandira loin de sa mère dans le Lot, heureux, entouré de ses cousines mais taraudé sa vie durant par le manque du père et par le fait de ne pas savoir qui il est. Et à partir de là, il y a une série de tableaux qui remontent en amont d'André et en aval. Ces tableaux prennent vie et c'est comme ça que nous est racontée l'histoire de la famille. Alors évidemment, il y a la notion de transmission, qu'est-ce qu'on se transmet dans une famille génération après génération, l'histoire officielle, les secrets de famille, ce qui est tu, caché, non dit et généralement douloureux. Il y a aussi les grands événements, les deux guerres mondiales, la façon dont les membres de la famille ont réagi à ces événements. Et puis on a quelque chose de très intéressant. Au début du livre, Marie-Hélène Laffont donne une vision très localisée des familles. Les individus naissent sur un territoire, ils sont très attachés à ce territoire, attachés à leur famille, attachés à la communauté sur le territoire. Et puis la géographie s'ouvre dans le livre avec cette Gabrielle. On arrive à Paris et à la fin du livre, on a une vision mondialisée avec un personnage, Antoine, le petit-fils, qui revient dans le Cantal. Il vit à l'étranger mais il revient dans le Cantal sur la tombe de ses ancêtres comme s'il voulait s'approprier, prendre conscience de tout ce qu'il a précédé, ce qui est su, ce qui est pas su, peu importe, mais c'est là et ça le constitue. C'est peut-être ce qui fait sa force et va lui permettre d'embrasser sa vie d'homme mondialisé. Alors on lit aussi Marie-Hélène Laffont pour son style. Pas un mot posé à la légère, une tension de la phrase, une rigueur. Et cette tension qui se transmet à tout le récit bien sûr et qui donne beaucoup de profondeur. Quand on pratique une écriture comme celle-là, on creuse, on creuse le récit, ses implications, on creuse le personnage. Et tout ça donne un livre très très fort sur les thèmes que je viens d'évoquer. C'est vraiment un très beau Marie-Hélène Laffont. Je vous le recommande. Bonne lecture.